Alors si vous aussi, vous avez parfois le sentiment de vous demander « mais pourquoi je n'attire pas la bonne personne ? » Ça c'est une question qui m'a été posée, mais peut-être des centaines de fois sur 30 ans de carrière. Vous savez, l'attraction d'une personne, ça commence par la relation que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire dans quel état, non seulement d'esprit, mais dans quel état émotionnel, d'énergie et même corporel êtes-vous ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'attirez pas la bonne personne ? Eh bien c'est simplement parce que vous n'êtes pas sur le bon terrain. C'est-à-dire que c'est vraiment une affaire de vibration. C'est un peu comme les ondes radio, il y a une fréquence qu'il faut dégager. Et cette fréquence, bien sûr, on parle beaucoup du mental, de la puissance, de l'esprit, mais le plus important, ce n'est pas ce qui se passe dans votre tête. Le plus important, c'est ce qui se passe à la fois dans votre émotion, ce que vous dégagez, plus encore dans votre énergie et plus encore dans votre posture corporelle. Si vous êtes quelqu'un, imaginez que je sois quelqu'un d'un peu tendu, toujours en train de me dire « mais pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi ça n'arrive pas ? » Eh bien vous sentez bien que dans mon corps qui se tend, dans l'énergie que je dégage, dans l'émotion d'impatience qui se manifeste, dans l'état d'esprit qui s'agite, eh bien vous sentez bien qu'il y a un décalage qui se propose. Donc vous allez voir, on va rentrer dans une posture plutôt de flow, c'est-à-dire... Et la meilleure façon d'aller chercher ça, c'est encore une fois de vous ramener dans le présent en vous disant « waouh, et si c'était déjà fait ? » Et si aujourd'hui, quand j'inspire, j'étais aujourd'hui exactement avec la bonne personne, qu'est-ce que je ressentirais ? Qu'est-ce que j'éprouverais profondément ? Et d'entrer de plus en plus dans cette qualité d'être intérieur, dans cette qualité d'énergie, dans cette qualité de posture. Et vous allez voir, l'esprit va s'ouvrir, l'esprit, le flow, la reliance avec l'environnement va faire que vous allez choisir la bonne personne, non pas pour ce qu'elle est ou ce qu'elle dégage, mais pour la vibration et la connexion que vous avez avec elle. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que si vous êtes attiré par une personne, parce que tout d'un coup, vous l'admirez et que vous dites « Waouh, cette personne, elle va pouvoir nourrir quelque chose chez moi », vous êtes à côté de la plaque. Si par contre, vous êtes dans une qualité d'énergie, et c'est probablement ce que vous avez déjà vécu, peut-être dans une soirée ou dans une autre, ou à un moment donné, dans une rencontre, vous étiez tellement bien que vous avez senti quelqu'un qui était un petit peu sur la même longueur d'onde, qui était un petit peu sur la même vibration. Et du coup, clac, comme par hasard, il y a ce lien de complicité qui s'est créé, il y a cette reliance qui s'est créée, et là, la relation s'est construite. Et ça, ça montre bien à quel point, si vous voulez attirer la bonne personne, eh bien, faites le tri sur la bonne personne, mais surtout, avant d'aller chercher dans votre environnement cette bonne personne, commencez par vous demander « Waouh, quelle énergie intérieure je dégage ? ». Et vous allez voir que quand vous êtes rempli de la bonne personne, comme par hasard, il y a plein de personnes, en fait, que vous attirez à vous. Quand au contraire, vous êtes en manque, en vide intérieur, eh bien, du coup, vous faites fuir un petit peu tout le monde. Voilà, c'est une dynamique qui est très importante, et donc qui est à travailler. Je me souviens, moi, pour avoir accompagné, je le fais un peu moins maintenant, mais accompagné des gens qui étaient comme ça, en recherche de la bonne personne, de les avoir fait beaucoup plus travailler sur l'état d'être, en quelque sorte, et ce rayonnement, et pour ça, de passer par « Si c'était déjà fait, qu'est-ce que je ressentirais ? » « Quelle serait mon énergie ? » « Quelle serait ma posture ? » Et d'intégrer cette dimension, de façon à pouvoir rayonner cette dimension. Voilà, mes amis, je vous invite à réfléchir là-dessus, à méditer là-dessus, et puis surtout, à peut-être intégrer des approches, des outils, des connaissances, pour pouvoir justement vous éveiller à la qualité de cette énergie qui vous anime, et qui non seulement permettra d'attirer les bonnes personnes, mais aussi d'avancer d'une manière beaucoup plus fluide vers les projets, les destinations qui vous intéressent. Voilà, j'étais content de vous partager cette expérience, peut-être comme ça, que j'ai eue à travers ces années, et puis je l'espère peut-être avoir l'occasion de continuer à converser avec vous, d'échanger avec vous sur plein d'autres sujets qui nous ramènent justement à vivre une vie qui soit vraiment en phase avec ce à quoi on inspire. Merci à vous, et au plaisir. Sous-titrage ST' 501